Bonjour Josée. Bonjour François. Là, on va parler de traitement de fenêtres. On avait vu dans la première capsule que tu m'avais dit que tu ne lavais pas mes fenêtres, mais tu te rappelles de faire de quoi avec. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ça veut dire un traitement de fenêtres? Un traitement de fenêtres, dans le fond, c'est la façon d'agrémenter nos fenêtres. Donc, parfois, on a à les cacher, cacher pour plein de raisons, ou on a à les agrémenter. Alors, c'est tout le concept qui entoure les fenêtres. OK. Parce que là, tu as vu chez nous. Oui. Moi, je suis éloigné. Je suis à peu près à 300-400 mètres du chemin. Ça fait que je suis tout seul. Je n'ai pas de voisins. J'ai des sapins. De temps en temps, il y en a un qui passe. Mais pourquoi j'aurais besoin de cacher mes fenêtres? Tu as trois raisons. Cacher tes fenêtres à ta feuille. Je te dis bien, agrémenter tes fenêtres. Ah! OK. OK. Mais on pourrait cacher l'ouverture. OK. Il y a trois raisons. Il y a trois raisons pour lesquelles on traite des fenêtres. Soit pour l'esthétisme. Donc, on vient encadrer nos belles fenêtres, on leur donne de la prestance, on vient mettre de la coloration, alors donner des petits punchs de couleurs. Alors ça, c'est de l'esthétique. Ensuite, on a le côté plus au niveau de l'intimité. Tu en as parlé un petit peu, François. Donc, toute l'intimité par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur de la maison. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'intimité. Dernière chose, c'est le chaud et le froid. Donc, les éléments où on veut cacher le soleil, parce que c'est l'été, c'est l'hiver, ou quoi que ce soit, ça risque d'endommager l'intérieur de notre maison, ça la rend beaucoup trop chaude. Et inversement, si c'est au nord, les rideaux peuvent nous donner un bon coup de main, le traitement de fenêtre, peuvent nous donner un bon coup de main pour pas que le froid rentre dans la maison. Oh! OK. Ça vient comme un élément de coup de froid. Parce que moi, c'est ça, moi, j'ai une verrière en arrière, que j'ai fait une rallonge, puis écoute, là, j'ai pas rien, j'ai pas traité mes fenêtres, j'ai l'hab, là, mais c'est pas la même affaire. Non. Mais j'ai beaucoup de soleil. Oui. Puis, je trouve le vent froid, là, fait que l'hiver, ça pourrait m'aider. Oui. Alors, les éléments qu'on peut retrouver, dans le fond, j'ai le goût de t'en présenter. Oui, bien, vas-y. Juste pour te démêler. Ça m'intrigue. Oui, mais comme je te dis, toujours, ça dépend de chaque personne. OK. Alors, il y a pas une réponse absolue, c'est selon les besoins. Alors, on a le rideau, si on y va au niveau du rideau, on a le rideau qui est opaque. OK. Ça, c'est... OK, qu'on voit... Ah, bien oui. Donc, c'est un rideau opaque. OK. Ces rideaux-là vont nous servir, quoi, si on a du soleil, puis on veut tout simplement les fermer. Donc, fermer notre ouverture pour cacher le soleil, ou quand il fait très froid, ou il y a du vent. OK. C'est l'hiver, on a des moins 40. On met dans le fond, on peut fermer nos fenêtres. Donc, ça prévient, puis ça facilite le chauffage. Alors, c'est... Donc, pourquoi qu'on pourrait utiliser du opaque? OK. Ensuite, il y a aussi la toile, la toile opaque. Donc, la toile opaque qui nous sert quand on a... C'est l'été, puis on veut pas que les gens voient à l'intérieur, mais aussi on veut pas que le soleil entre à l'intérieur. Ça, les toiles, c'est pas... OK, je pensais, moi, c'était juste blanc, ou... Non, et ça, c'est important. Écoute, ça aussi, il y a... Nos fournisseurs donnent maintenant tellement de beaux produits. On oublie, là, nos toiles de grand-mère, là. OK. Avec la frange pompon, là, c'est fini, ça. Non, mais ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Ah oui, avec le spring, là. Ah oui, OK. Ça revient aux 20 ans. Oui, mais je pense pas que ce mécanisme-là, il devrait pas revenir. OK, c'est bon. Alors, oui, les toiles, maintenant, ils surfent dans des... Des coloris qui deviennent, dans le fond, aussi esthétiques que pratiques. Alors, ça, il y a beaucoup de produits, et ça, c'est pratiquement l'infini. Ça, j'avais peur à ça, moi. Oui? De voir ça, parce que je me disais, bien, ça, c'est pas beau. Mais là, avec ça, les motifs, c'est intéressant. Très intéressant. Donc, dans le fond, ça, c'est au niveau de l'opaque. On a aussi celui qui fait l'entre-deux, puis on connaît. Là, on en voit beaucoup, beaucoup, puis les gens, là, ils se questionnent beaucoup. On en parle de la toile à cascade. Oui. La toile à cascade, ou on appelle ça, dans mon jargon à moi, la toile alternative. Alors, c'est une toile qui est avec un mécanisme double, et on a la beauté d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc, on peut avoir, donc, l'ouverture totale, toute ouverture juste en valence. Donc, on vient descendre un petit peu notre toile qui est en deux niveaux, deux niveaux de toile, et qui peut servir de valence. On peut la descendre complètement, puis la laisser, dans le fond, avec des contre-jours. Donc, avec le plein jour qui est vraiment bien ouvert, alors ça laisse ouvrir. Ça laisse ça. Dans le fond, ça laisse passer la lumière. Et en petit, avec la petite chaînette, on est capable de, tout simplement, qu'il est fait sur mesure, d'avoir la totalité, donc de tout fermer. Alors, c'est vraiment un beau produit, de prendre, que ça fait quand même quelques années qu'on voit, puis qui s'améliore avec d'autres nouveaux produits aussi. Mais ça, toi, tu nous conseilles, là. Oui. Quand tu viens à la maison, tu regardes, bon, et d'un… Il y a-tu un trottoir qui passe en avant de ta fenêtre à quelques mètres? C'est important, là. Tu peux nous conseiller, parce que, comme je dis toujours, on est dans la maison, il me semble que des fois, on ne voit plus qu'est-ce qui se passe alentour. Ou on a tellement peur que le monde voit, que là, on a tout le temps les rideaux fermés. Et puis, ce n'est pas la bonne idée. Alors, moi, je viens conseiller aussi là-dessus. Comme on disait tantôt, les besoins, ça dépend tellement de comment ta maison est configurée, tes besoins à toi, à quelle pièce qu'on est. Est-ce qu'on est dans une chambre? Est-ce qu'on est dans une salle de bain? Est-ce qu'on est dans une cuisine? Alors, il y a plein, plein de choses qu'on a. Oui, il y a les pôles. C'est des pôles. Alors, les pôles, ça aussi, c'est un monde, là. Dans tout ce qui est rideaux, il y a des rideaux, on a les fameux rideaux à anneaux. Donc, on veut avoir une belle grande pôle qui va donner beaucoup, qui est à la fois décorative, qui vient tenir nos rideaux. Il y a les rideaux Ripple Fall, qui sont en anglais, là, mais qui sont des rideaux un peu comme on voit souvent dans les motels. Donc, qui permet d'avoir une petite chaînette à l'intérieur. Et qui a vraiment la belle ondulation. Alors, il y a un monde aussi au niveau de la pôles, là. OK. Mais c'est encore là, tu es capable de nous conseiller parce que tu vas nous dire, bon, une telle sorte de rideau, les murs, les sortes de fenêtres, si c'est des fenêtres à carreaux, si c'est des fenêtres pleines, des fenêtres... Exactement. OK. Et puis, mon plus grand plaisir, c'est de conseiller mes clients à savoir où on la pose, la rideau. Oui, c'est ça. La hauteur, parce que j'ai... Ça, j'ai un petit frisson, François, quand je vais chez les gens et qu'ils ont des rideaux avec de l'eau dans la cave. Tu sais, c'est quoi de l'eau dans la cave? Bien, c'est un peu quand nos patalons sont trop courts. Exactement. On pense qu'on a des bermudas, finalement, sur des patalons. Oui, puis quand on a toujours la contrainte, il y en a plusieurs qui ont des contraintes de calorifères. Oui, parce que... Mais ils vont couper ça, là, pour être sûr que ça ne touche pas. Puis c'est sûr, c'est pour la sécurité. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour que ça soit beau et sécuritaire. Justement, moi, j'ai des rideaux qui sont vraiment à terre dans la chambre à coucher. Oui. Puis j'ai un calorifère. Puis le service incendie est venu, puis il a dit, bien, c'est pas bon. Alors, on peut faire des choses. OK. Il y a des choses qu'on peut faire, mais qui vont rester... En même temps, on va garder le côté esthétique agréable. OK. Parce que ça, c'est intéressant, parce qu'on ne sait plus quoi faire avec ça, nous autres. Oui, tout à fait. Puis il y a la hauteur aussi à quel endroit qu'on met notre pôle. Parce qu'à cette heure, on a des rideaux déjà tout faits, où on peut les faire faire sur mesure, dépendant des besoins. Mais il y a une hauteur à mettre les rideaux maintenant. Alors, les 84 pouces, c'est pénit. Ah, OK. Tout dépendant. On est obligé parce qu'on est dans un sous-sol. Mais idéalement, on va... On applaudit les 96 pouces parce qu'on vient couronner davantage nos fenêtres. Alors, il y a... Puis il y a une façon aussi de mettre... Quel endroit qu'on la met aussi à l'intérieur, à l'extérieur de la fenêtre, de l'ouverture de la fenêtre? Un plaisir. Ah, bon. En tout cas, je pense qu'on a vraiment fait un petit tour vite fait, mais le mieux, c'est de t'appeler. Bien, c'est sûr que c'est mieux de m'appeler parce qu'encore là, quand je suis avec mon client, je leur fais des dessins. Je leur donne des mesures pour que, justement, ils puissent bien installer correctement leur toile ou leur rideau. Bien, merci. Ça fait que je pense qu'on va être moins gênés de se promener devant la fenêtre ou même en dedans, ça va être encore bien plus beau. Assurément. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501